et bien bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve avec ma petite team sur sumen je ne sais pas si vous le saviez mais voilà j'ai créé une team avec un de mes meilleurs amis donc aurélien donc j'ai utilisé mes deux persos donc mon roublard 194 qui est d'éléments haut maintenant au sasa mon sacré qui est ici qui est un stuff tout à fait banal vous allez me dire souvent dans les commentaires ouais il a chié tout ça mais bon à la base c'était pour mettre ce stuff là sur le roublard et au final ça s'est avéré que le stuff était pas mal du tout enfin en tout cas sur le sur le sacré ça donne bien je dois changer le gélano par mg rock au passage je me fais passer je dois encore acheter un un caout pour mettre ici en face autres la team n'est pas encore très optimisé parce qu'on n'a que trois persos de bien monter pour le moment on a donc le sacré air le roublard eau il manque l'alimentaire et feu donc on a la yopette de mon ami aurélien vous avez sûrement déjà dû entendre en en vidéo parfois avec moi donc il a sa yopette terre on doit la restat on va la mettre full terre pour vraiment avoir un gros rox avec il est stuff et au dague d'un donc tous nos persos sont au dague et le sacré au brel pour moment mais on va le passer au dague à champi dans pas longtemps on a notre quatrième perso un steamer feu que l'on va faire donc là il est full ça ça pour le moment pour pour la simple et bonne raison que on vous laisse faire une team un petit peu atypique ce qu'on va faire c'est on va monter le steamer genre jusqu'au niveau 150 160 et une fois ça on se rend changera le sac rieur par un zobal je pense zobal air bien sûr pourquoi je dis bien sûr parce que voilà moi j'adore les obel air et ils tapent vraiment très fort je trouve et voilà il sera full vita et il fera un gros plastron sur tout le monde qui sera vraiment bien et comme ça on aura une team vraiment très atypique avec le yop en gros roxor et alors et avec les trois classes qui ont été rajoutés par après donc ça vraiment pas mal donc je vous retrouve pour vous faire ben un petit donjon rm avec vous donc je vais faire la première salle pour vous montrer un petit peu le potentiel de mes persos puis après je serai une coupure jusqu'au rm et 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 puis après je vous ferai le rm par après donc je me suis mis en mode absent en disant désolé je filme comme ça on évitera de se faire spammer par les messages faudrait que ils commencent leur combat ce serait cool donc tout le monde est groupé voilà donc pour le moment notre team est niveau 613 donc non 636 pardon on a voilà on a quatre persos ou trois qui jouent bien et le steamer étonnamment même à son niveau il est déjà utile vous allez voir pourquoi la gardienne est vraiment énorme enfin moi moi j'aime vraiment bien on va le mettre ici le steamer on va le foutre derrière on va mettre capi devant capricieux on va la mettre là bas et pinky on va la mettre ici on va repasser tout le monde en tactique voilà et voilà donc on a à chaque fois ma petite technique c'est de faire le sacrifice sur tous les persos le chatis agile la petite maîtrise et là on est parti donc je vais essayer de jouer vite donc on vient là on se bouge voilà au roublard maintenant le roublard il est pas mal du tout vous allez voir il est fou le sasin mais il tape vraiment pas mal du tout voilà et alors le steamer il va utiliser sa gardienne qu'on va mettre ici on va peut-être foutre une arponeuse devant qu'ils passent leur temps voilà on va rester à l'écart avec le steamer alors la gardienne va soigner le sacré voilà même au niveau 63 donc là là la gardienne qui soignent vraiment énormément vraiment en tout cas je trouve parce que en fait elle soigne par rapport au pourcentage de vita donc vous n'avez pas besoin d'être super haut niveau pour avoir un truc qui rocks on va faire on va le reculer voilà comme il n'aime pas le neutre voilà ça va être autour de notre roublard donc il est haut d'agacente voilà 730 en cc la d'agacente on va se rapprocher de l'autre voilà donc en plus on a le roublard qui est haut donc ça fait un don de pa on l'utilise pas souvent mais bon le don de pa est là donc c'est toujours bien on va le mettre oh non on va les garder donc on a aussi l'état secourisme donc c'est un sort qui soigne donc voilà c'est un gros sort de soin c'est un peu comme son animal si vous voulez ça soigne pas mal et en plus ça met l'état secourisme que vous avez ici donc c'est pour les gens qui connaissent pas le steamer c'est vraiment le sort énorme à monter sur tous les steamer en tout cas moi c'est pour ça qu'on a fait un steamer parce que c'est notre soin principal et il va vraiment soigner énormément voilà et le roublard il est là et voilà donc notre petit steamer il xp pas mal juste regarder en combien de temps on a assumé moi je crois que je vais faire le donjon avec vous voilà voilà il est où le steamer il est là on le faut toujours à l'écart le sacré devant pinkie ici et capi ici donc il s'appelle caporel on doit encore changer le nom de pinkie mais je pense que ça va rester parce que voilà c'est un petit peu atypique comme truc mais bon c'est vrai qu'il ya cap dans tout dans tous les personnes du de la team mais c'est pas mal enfin moi en tout cas j'aime bien comme ça donc on je pense pas qu'on va changer un peu pas on va déjà faire ça en zone voilà comme ça en plus on rate le tchal ça c'est génial on sacrifie la sacrée moi je l'aime vraiment bien mon roublard en plus en mode full sasab étonnamment je serai plus je serai plus du genre à jouer plus quand il est full sasab regardez combien étape vous allez me dire ok c'est sûr du moins 30% mais franchement pour un perso full sasab je trouve vraiment bien en plus il a pas mal de retrait de pa il n'a pas encore les succès comment les succès je vais dire les les trophées pour on va foutre la gardienne ici là on le protège oui de son qui 250 de soins c'est cool on passe sur la sacrée le la je vais arriver la yopette merde quel coup j'ai été faire une pression sur sur le roublard c'est pas fait exprès c'est ici voilà merde je pensais pas que j'étais après autant en fait voilà le roublard est ici vous allez voir un petit coup de tronc blanc comme ça fait du bien voilà donc ce qu'on va faire je vais vous montrer donc secourisme on va le mettre par exemple sur le sacré qui a besoin d'hôte de vita c'est bon lui il faut un peu lui il a tout donc voilà on met secourisme donc il a l'état ça va le soigner un coup ah merde je suis trop long en fait je le ferai au prochain je vais booster le sacré un maximum et je vous le montrer au prochain tour tant pis on va reculer avec les persos là capi non capricieuse on va le mettre là on va l'attirer lui mettre un compagnon voilà en même temps il est boosté c'est bien on va reculer on va booster tout le monde comme des malades donc voilà je vais vous montrer donc on évolue au niveau 3 comme celle là tout presque toute la map on fait secourisme sur la sacré tout le monde à sa vie donc voilà sarah un petit peu ça va sonner à sacré plus un deuxième coup en fait donc ça fait sauvetage donc ça rend à peu près le double de ce que c'était censé rendre et par après ça refait un deuxième soin donc là comme le steamer il lui manquait un peu de vie ça lui a rendu à lui mais c'est vraiment énorme enfin moi en tout cas j'adore j'adore le les nos persos pour le moment ils sont vraiment bien je trouve on a le sacré voilà on est reparti donc ce qui a séché cette vidéo pour que voilà je vous montre un petit peu notre team et comme ça vous verrez peut-être on fera de temps en temps des vidéos avec le steamer pour vous montrer un petit peu comment il a évolué ils sont mal mis non ça va je crois que je peux les bouger non ça va je crois que je peux les bouger toi tu vas aller là toi tu vas aller là le steamer on va foutre là mid pinkie a pas vraiment besoin d'être sacrifié elle peut venir là il manque le roublard qui est ici on va sacrifier ces deux là ah non merde c'est pas grave on va faire un assis toujours 3p en plus hein donc on sacrifie maîtrise chatis allez on va déjà au kakela on va essayer de faire un tchal cette fois ci on va venir là on va booster kapi alors le kapi il est là la maîtrise de deck directement donc voilà la zone qui est juste terrible enfin moi en tout cas j'adore on va foutre la gardienne ici là on va déjà l'évolué on le laisse bien à l'écart on va leur mettre des potes là bas voilà petite arponneuse bon il restera pas longtemps mais bon la gardienne au moins elle soigne voilà ça soigne aussi les ennemis malheureusement mais bon pour quand je vois le son extra fait sur le sacré voilà au suivant euh on va même faire non on va le laisser comme ça on va juste bouger le roublard pour pas qu'il soit dans la enfin pour si justement qu'il soit dans la zone mais pas dans la zone du de l'épédiope bon le sacré sera dedans c'est pas grave Pinky elle est là on va venir euh on va mettre un petit putsch sur lui allez soyons fous le roublard il a une belle zone là oh oui il a une belle zone voilà on va soigner le roux voilà qui leur a tapé un petit peu on va mettre un petit secourisme sur le sacré et un petit secourisme sur lui ça soignera rien mais c'est toujours ça voilà il s'est tapé un gros soin voilà des petits assauts on va faire ça on va faire ça merde je pense que c'est le terminé c'est pas grave comme ça on aura fait le chat le compte à mi ça c'est bien et hop une petite donc ce qui est bien c'est que je peux laisser à chaque fois le roublard derrière le sacré comme ça il enfin il prend pas trop de dommages et les persos sont soignés enfin j'ai même pas besoin de pain en fait voilà donc on va commencer à jouer technique on va aller de ce côté là enfin technique non mais on va essayer de mieux placer on va dire le steamer ici le sacré il faudrait que je change de place avec le roublard le roublard il est là capricieuse là voilà pinky et caporel voilà donc on va sacrifier tout le monde et on peut déjà aller rusher comme un bobage donc il va soigner ici euh va soigner va booster là euh ouais allons-y donc j'essaie de jouer rapidement hein comme ça je vous fais une vidéo une trentaine de minutes je pense euh on va venir là on peut déjà faire non on a pas besoin de la maîtrise tout de suite euh sauf qui ce serait plus intéressant plus sans lui voilà le steamer on va le laisser aller car on va foutre une gardienne là elle est bien placée comme ça allez hop voilà regardez un petit peu les soins que ça vient de faire 321 et 450 c'est énorme enfin moi en tout cas je j'adore vraiment la cette classe c'est vraiment génial comme classe à jouer en plus ah merde il m'a retiré oh oui il y a une belle zone pour pinky on va pousser le roublard comme ça on a la zone voilà allez hop on va aller dessus avec le roublard merde on a pas fait de cc c'est dommage enfin petit dernier sauf pour booster les alliés on va aller au securisme sur lui et sur pinky allez soyons fous voilà tout le monde est full vita comme ça sauf le steamer mais bon limite c'est pas encore trop grave on va mettre un coup de cake là voilà comme ça on le termine euh ouais on va taper sur lui merde il a tué notre gardienne c'est chien euh on va aller taper sur lui allons-y voilà voilà le roubleur on va le faire aller là-bas voilà voilà un petit 450 ça fait toujours plaisir on va remerde on saura pas le faire tout de suite on va le soigner avec securisme comme on peut oh on a fait un cc ça c'est beau voilà voilà donc normalement avec la team que j'ai là en tout cas moi je suis sûr de gérer jusqu'à l'opsi enfin jusqu'à la salle de l'opsi maintenant l'opsi je connais pas encore bien la technique donc je suis pas sûr de le gérer mais faut juste que je fasse passer le steamer les donjons en fait c'est pour ça que je le fais pour aller au moins jusqu'aux ripat et alors une fois ripat avec Aurélien on va farmer un petit peu comme ça on va essayer de monter le steamer rapidement et comme ça après on pourra attaquer le le comment il s'appelle l'opsi une fois genre qui sera niveau 100 120 non plus 130 comme ça il sera déjà en panneau rm donc il sera full feu hein full soin comme ça ça on a un gros soin d'un côté on le mettra peut-être à la baguette rond ça il sera en 10 pa il pourra faire deux secourisme et un coup de baguette rond donc là on aura vraiment un gros gros soin on aura des bonnes grosses gardiennes avec beaucoup de vita j'ai pas regardé ce qu'on pouvait encore monter j'avais dit que je montrais ce qu'à fondre est déjà niveau 5 par contre j'aurais peut-être besoin de vos conseils c'est parce que je sais pas trop qu'elles sont remontées à part là les sorts de base genre embuscat ça c'est pour la grosse la grosse tourelle ça on va le monter montre à filibust briseur d'âme je sais pas si c'est super intéressant ça peut être pas mal mais je sais pas si c'est intéressant armule de sel ça peut être bien pour mettre sur le sacré les trois tourelles sont montées aspiration ça peut être bien aussi pour se dégager Longue vue c'est pas mal aussi mais niveau 1 elle est déjà bien voilà ça nous donne deux peurs pendant deux tours enfin franchement je veux juste vous demander si vous avez des conseils pour m'aider à monter en tout cas les sorts du steamer donc c'est bien un steamer feu soin je répète je répète ça on peut l'enlever il n'aura pas besoin armure de salon de la guerre il n'y aura pas besoin non plus voilà donc les sorts qui sont ici seront augmentés de toute façon c'est 9 6 et après cela je sais pas encore donc on va se placer bien on va faire déjà un succès avec on va essayer de faire comment ça s'appelle déjà premier ça c'est sûr on va d'essayer de bien se placer voilà là il a caporal là et capi ici voilà le sacré a pas toute sa vie c'est pas grave on va bien se booster j'aurais peut-être dû lancer la coco tant pis on la fera au prochain tour on va déjà s'avancer un petit peu on reste dans la zone quand même du sacrifice alors le sacrifice on le met là euh le chat y agit ici voilà on va déjà aller la tirer comme ça on aura plus qu'à le pousser avec capi donc le roublard va être le personnage qui va pousser tout le temps c'est sûr on peut déjà mettre un coup là on prépare un mur comme ça on fera un mur de bombe juste après on va foutre notre gardienne à l'écart pour éviter qu'elle se fasse attirer comme l'autre fois voilà bouge toi on va la mettre là voilà on va l'évoluer et on va se mettre tout près avec le steamer comme ça on pourra mettre des secourismes pour ceux qui veulent on va avoir Pinky une belle petite zone merde j'ai oublié la coco c'est pas grave si précipité on va reculer par là donc on va euh non je vais taper avec voilà et capi on va le pousser on regarde qu'il n'y a personne derrière voilà on met assez de pa voilà on va juste faire un rebours sur le sacri voilà on va la tirer puis on va repousser capi contre comme ça on est sûr qu'il sera calé en tout cas au court à corps un maximum voilà en plus de sa capi aura le soin on va pas mettre une tactile elle là on va mettre une arponeuse non on va rien faire on va le laisser là on va lui mettre armure de sel voilà comme ça il aura un petit peu de protection sera pas énorme mais c'est toujours ça merde il a soigné le Royal Moot c'est pas grave Whipping Key elle est là elle a pas beaucoup de PA donc on va jouer à la pression voilà merde il est pas resté dedans c'est pas grave on va le réattirer ici euh attirance on va mettre un coup de cac et on va faire une transpo avec capi pour qu'il est juste assez pour refaire une bombe elle remettre dedans donc ce qu'il y a aussi c'est euh on va essayer de faire c'est euh comment ça s'appelle euh voilà comment ça s'appelle le succès ? tain j'ai oublié euh main propre ouais voilà donc là normalement lui devrait être mort maintenant avec capi tout simplement on va foutre les monstres dedans ça va être très très simple et on en gardera un comme ça on va se soigner à l'aise après on va évoluer ça niveau 3 on va déjà essayer de faire un secourisme sur lui voilà comme ça il aura déjà des soins voilà il s'est pris voilà il s'est pris une reconce en fait regardez ça 522 et 800 juste derrière oh putain merde il m'a poussé contre bah le roublard c'est fait one shot tant pis c'est bizarre qu'il m'ait poussé contre de là quand même enfin je comprends pas je crois que c'est assez voilà donc il y a plus de royal moot donc maintenant on va y aller à la bourrin bah le roublard c'est fait one shot j'ai pas trop compris je pense que c'est parce qu'il m'a poussé contre ou quelque chose comme ça mais bah c'est pas grave on reste bien à porter pour avoir assez pour faire euh non lui on va le laisser là Pinky il a encore de la vie il reviendra après c'est pas grave on va mettre une taque tirée là comme ça il va se casser voilà un petit soin sur les deux c'est parfait c'était fait exprès je vous l'avais pas dit en fait allez hop on aide capricieuse on entame lui on va revenir par là pour pouvoir avoir le secourisme derrière voilà c'est parfait on revient on va le prendre au cac donc franchement essayer de trouver un perso en étant full sasa qui soigne aussi bien qu'un steamer franchement vous pouvez chercher hein voyez en plus ça passe derrière les lignes quoi c'est ça qui est énorme ce perso est parfait enfin moi j'adore voilà on va finir lui avec capricieuse s'il y a moyen voilà le petit coup de cac qui fait mal en plus on a une bonne portée avec euh avec secourisme on va se décaler voilà tout le monde est full vita en plus on va mettre une coco pour le fun soyons fous hein voilà on va faire un petit tour de soin sur tout le monde pour être sûr que tout le monde soit full vita à part le roublard bien sûr qui lui s'est fait défoncer littéralement voilà j'ai joué dommage de pousser parce que c'est la mode voilà voilà et on va terminer avec capricieuse voilà ça aura duré 26 minutes pour un petit donjon c'est pas mal et voilà donc en plus vous avez le up du steamer en live ça c'est bien c'est ici il up 65 on va rendre la quête il va encore prendre de l'xp on up 66 c'est nickel 1 million 40 000 kamas nickel ah bah il aura pris 3 niveaux sur le donjon ça c'est cool donc voilà le prochain entre guillemets épisode parce que c'est pas vraiment une série c'est juste du pvm avec ma team entre guillemets ce sera le manceau le claque il risque d'être un petit peu plus compliqué mais il n'y a pas de soucis tant qu'on protège le steamer on a aucun souci avec ça j'espère que vous avez apprécié la vidéo une petite vingtaine de minutes c'est pas mal plus 30 minutes que 20 vous allez me dire mais bon donc voilà le petit perso on va les remettre bien tous un à côté de l'autre en plus à part le roublard voilà qui s'est fait défoncer on a tous nos persos full vita alors il faudra que je regarde la vidéo de mon côté parce que j'ai pas trop compris encore une fois pour qu'il s'est fait pousser parce qu'il était entre deux mais bon à moins que ce soit un bouffeton moutre qui m'est poussé enfin ça c'est pas grave heureusement que j'avais pas d'autres personnes donc le stuff du roublard qui a été changé tout simplement parce qu'il me manque deux niveaux pour pour enfin un niveau pour pouvoir changer de cap en tout cas en fait je vais le mettre panoplie d'anator voilà qui est ici avec une cap comment elle s'appelle la cap 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 enfin je sais plus trop une cap niveau 193 je pense que je peux déjà mettre mais que j'ai pas mis parce qu'il me manquait un cc donc j'ai mis la cap coriandre en attendant pour être sûr d'être 1 sur 2 avec les dags avec les dags à centre ok j'ai totalement pourri je l'ai acheté à 500 000 kama donc j'ai pas regardé le G il était fm j'ai vu que les cc était là je me suis dit c'est bon faudrait que je les fm par après mais c'est pas grave au moins on a 1 sur 2 et faut que je change aussi le sacri je pense que pour le pour l'opsy j'essaierai de passer le sacri au dag un genre au dag champi comme ça on donnera des pa avec le roublard donc on sera tous en 12 pa et on pourra donner deux coups de dag et peut-être autre chose derrière donc pour le sacré sera deux coups de dag 2 assaut pour roublard je sais pas quoi et pour le pour le job sera deux coups de dag et deux coups de pression ou trois coups de concentration enfin soit on verra ça par après donc voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo en tout cas moi c'était pas mal du tout on a été assez vite on n'a pas vraiment fait attention mais bon le but c'était de passer le donjon c'était pas vraiment d'xp mais bon il est xp pas mal donc voilà c'est cool ça me ça fait toujours bizarre de voir qu'il me manque 3,6 millions pour pouvoir hop 200 ah là là enfin ça je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao ciao